salut à tous alors c'est frédéric de la vie et alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo petite vidéo pour vous parler du projet chaos plutôt pour vous parler de ce que sera l'avenir des sociétés humaines et la façon dont les hommes choisiront en fin de compte de vivre et comment les hommes vont devenir libre alors cette vidéo n'est pas du tout une vidéo délirante elle va vous expliquer un système un système qui maintenant peut être possible qui n'était pas possible avant car nous n'avions pas les outils pour nous libérer et comme toutes les lois de l'évolution l'outil arrive avant la fonction l'humanité a généré un outil qui va la libérer en fin de compte du système hiérarchique classique qui n'était pas un mauvais système qui était un système qui a permis à l'humanité avant l'apparition de cet outil de pouvoir s'organiser et survivent mais malheureusement avec une hiérarchie basée sur les puissants et les les maîtres et les esclaves ce qui fonctionnait mais ce qui entraînait une profonde inégalité entre les hommes alors le projet chaos alors c'est un petit clin d'oeil au film fight club car dans le film fight club on voit que toute l'histoire de ce film qui est basée sur la schizophrénie d'un individu et sur l'étude en fin de compte de la psychologie humaine et du besoin de liberté et dans ce film il y a à la fin du film on découvre qu'il y a derrière toute cette histoire qui se trame un projet chaos qui est fait en vérité pour libérer les hommes et pour générer le chaos et la liberté des hommes même si cette liberté va passer par la souffrance et une anarchie dans un premier temps incontrôlé alors évidemment le but n'est pas de réaliser une destruction des établissements financiers comme dans fight club mais de vous montrer que la liberté est enfin accessible et enfin accessible non pas parce que nous le voulons tout le monde veut être libre même les esclaves mais parce que nous le pouvons tout simplement et que maintenant il y a des outils qui permettent de générer un chaos c'est-à-dire une destruction totale de l'ancien système pour retrouver un système équilibré mais où les hommes ne seront plus asservis et ne vivront plus dans un système de hiérarchie avec des soumis et des dirigeants et dans ce système là tout le monde pratique la soumission on se soumet aux puissants on se soumet au désir du peuple on se soumet en permanence alors que le système qui peut apparaître actuellement est un système qui libère complètement les hommes comme je vous le redire encore ce n'est pas un système qui sort de mon cul c'est un système qui peut maintenant exister car la technologie que l'humanité a généré permettra aux hommes de pouvoir être libre de vivre comme ils le désirent c'est à dire être libre de vivre selon les lois sous lesquelles ils veulent libre parce que tout système organisé a besoin de loi mais ces lois ne peuvent pas par des sens on va dire être généré par des individus qui vont les faire pour vous que vous voulez faire subir alors que normalement ça doit être un consensus général alors bien sûr il y a des états il y a des pays qui arrivent général ce sont des petits états il y a aussi des états plus grands qui arrivent à vivre avec une espèce de consensus où il y a une véritable démocratie c'est à dire le peuple qui dirige qui se dirige lui-même mais malheureusement la plupart du temps le peuple est soumis en fin de compte aux lobbies aux puissances et aux politiques qui sont souvent les pantins de ces puissances économiques de ces oligarchies dirigeants dirigeant des esclaves sur lesquels il règle pour continuer en fin de compte à être en haut de la pyramide et continuer à accumuler l'énergie à pouvoir se reproduire nous sommes tout le temps dans un système organique alors à quoi consiste quoi consiste le projet chaos que je vous propose alors je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos le projet chaos que je vous propose c'est tout simplement celui de donner au peuple la possibilité de voter les lois sous lesquelles il va vivre et non de les faire voter par des individus qu'ils vont élire et souvent des individus qu'on va leur proposer ils n'ont pas souvent le choix ils vont leur proposer des individus des politiques qui vont proposer des lois à leur place donc le peuple va élire des gens qui vont proposer des lois à leur place même si ces lois ne leur plaisent pas ils vont être obligés de les subir même s'ils ont élu des individus individus bien sûr qui proposent des lois qui veulent pas forcément voter alors comment le peuple pourra voter ses lois tout simplement grâce au progrès technologique généré par l'information qui peut maintenant circuler dans tous les sens il faut savoir qu'avant l'apparition d'internet et des réseaux sociaux qui est un outil fabuleux puisque chacun de nous peut être considéré comme un petit neurone et nous sommes interconnectés un petit neurone d'un vaste organisme qu'on pourrait appeler c'était new edge gaia 1 mais en fin de compte d'un vaste organisme qui s'appelle la terre et nous sommes tous reliés les uns aux autres et l'information peut maintenant circuler et nous sommes tous capables d'avoir accès à l'information sur cette information est parasité par des faits par des fausses nouvelles par des puissances qui essayent d'imposer justement leur vision du monde mais tout individu libre d'esprit est capable de sous peser justement les informations qu'il a de vérifier si elles sont bonnes juste de tamiser justement ce flux d'informations qui lui arrive pour pouvoir en tout âme et conscience pouvoir juger agir et parfois voter des lois tout simplement alors qu'avant il faut savoir qu'à l'époque des rois et même actuellement la seule personne capable d'être informé de ce qui se passait dans le pays était en général le chef des états le chef d'état qui avait un réseau d'informateurs dans toutes les contrées un réseau d'informateurs extrêmement coûteux qui permettait au chef d'état d'être informé de tout ce qui se passait dans son pays pour pouvoir faire les lois et le guider effectivement donner le droit de vote à un individu non informé équivaut à un suicide pour un état c'est pour ça que les états se sont formés avec des puissants des puissants qui dominaient un mais qui dominaient car ils avaient les réseaux d'information leur permettant de d'agir justement au niveau de l'état de rééquilibrer les déséquilibres organiques et des équilibres énergétiques qu'il pouvait y avoir d'une province à l'autre de pouvoir justement par leur réseau d'information échanger avec les autres pays des fois faire la guerre pour se protéger de prédation mais les puissants étaient ceux qui maîtrisait tout simplement les réseaux d'information et on s'aperçoit que maintenant les réseaux d'information sont accessibles à tous grâce aux nouvelles technologies informatiques grâce au net grâce à ses réseaux sociaux et ses mémoires fabuleuses et qui permettent et c'est ce matériel informatique qui permet de traiter de l'information de traiter des bits des bits à haute vitesse et actac binaire donc de pouvoir enfin donc transformer de l'information de la compresser en code binaire et de la restituer ensuite à une vitesse fulgurante permettant à tous les individus de la terre entière de pouvoir s'ils le désirent bien sûr et s'ils en ont la capacité d'analyse capacité d'analyse ne viendra pas tout de suite ça sera quelque chose qui va s'établir précisément au cours du temps ils vont pouvoir tous ces individus décider en commun de leur avenir au lieu de déléguer à des politiques qu'ils auront élus ou plutôt qu'on leur aura présenté dans un guignol dans un simulacre en fin de compte de démocratie ils voteront en fin de compte pour celui qui aura eu les médias les plus puissants derrière lui pour le présenter d'une façon le plus favorable et les gens voteront pour ces pantins qui feront en fin de compte les lois pour les puissants et donc pour le peuple dans sa globalité donc voit que la possibilité pour le peuple de voter ses lois est là grâce à internet et grâce à l'information qui peut circuler alors petite anecdote que j'aime raconter là dessus c'est l'histoire l'époque de hollande qui avait pour des raisons économiques notre président hollande surnommé une façon un peu ridicule flambille qui avait donné la légion d'honneur au ministre de la justice je crois ministre de l'intérieur je crois saoudien donc un ministre chargé en fin de compte de l'ordre en arabie saoudite et il avait donné cette médaille à ce monsieur il avait donné d'une façon très discrète pour que les gens ne voient pas que ce monsieur qui était un ministre en fin de compte assez dur qui décapitait les opposants avait eu cette médaille cette légion d'honneur qui l'avait donné très discrètement pendant une cérémonie solennelle mais presque secrète en pensant que cela ne s'ébruiterait pas malheureusement ce monsieur gonflé d'orgueil ce ministre saoudien beau fait d'orgueil s'est vanté auprès de ses amis saoudiens et à exhiber sa légion d'honneur légion d'honneur que l'on donne en général pas à un décapiteur d'opposants bien sûr c'est très barbare très cruel ces pays sont des pays qui règne et qui font régner l'ordre qui règne sur un peu le peuple et qui font régner l'ordre d'une façon très stricte très dure très cruelle et qui tente d'annihiler leurs opposants politiques autre pays autre meurt bien sûr mais pour l'europe c'est quelque chose qui paraît barbare et ce monsieur ce ministre saoudien par orgueil a montré sa légion d'honneur et ça a été bien sûr mis transmis sur les réseaux sociaux je crois facebook et les gens se sont aperçus en fin de compte qu'un décapiteur notoire avait eu cette légion d'honneur ce qui a fait un scandale en france petite anecdote pour vous montrer que maintenant même le peuple peut être informé des moindres faits et gestes pratiquement des moindres frais faits et gestes des puissants et des autres aussi donc l'information circule et ne circule pas uniquement des réseaux d'informateurs aux chefs d'état mais des gens entre eux dans tous les pays du monde et le chef d'état maintenant est quasiment aussi informé quasiment aussi informé parce qu'il a comme des raisons secrets que le peuple le peuple devient de plus en plus érudit devient le plus en plus informé alors bien sûr il peut avoir accès aussi à toutes les stupidités du net qui peuvent noyer l'information importante mais s'il est intelligent il ira chercher l'or et les diamants dans le fumier au lieu de se contenter de se rouler dans la fange et le fumier voilà donc le peuple peut maintenant voter ses lois et le projet chaos en fin de compte correspond à faire voter les lois par le peuple peuple qui bien sûr actuellement n'est pas totalement ouvert et éveillé à ce nouveau système puisque les gens sont fatigués par leur travail ils n'ont pas souvent le temps d'aller glaner l'information puisqu'on les fait trimer comme des bœufs au champ et quand ils rentrent le soir épuisés ils préfèrent en général se reposer devant Netflix ce qui n'est pas mauvais ou se mater un petit porno pour se calmer parce qu'après une journée de labeur et d'esclavage on a du mal à réfléchir mais l'homme maintenant a tout de même accès à l'information et on peut l'éduquer l'éduquer à devenir un homme libre alors il y a de nombreuses personnes libres qui me regardent puisque ma chaîne est une chaîne qui fait plus de 66 000 abonnés 66 000 abonnés qui sont en général habitués à mon enseignement qui ont pris des distances qui l'ont étudié qui sont aussi allés ailleurs mais qui sont en général des gens qui tendent vers la liberté puisqu'ils sont sur ma chaîne tout simplement et ma chaîne est une chaîne qui tend vers la liberté donc maintenant l'homme peut voter ses lois alors le projet chaos était quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps et si j'ai fait mon bouquin qui s'appelle l'éveil des consciences alors c'est un bouquin que je ne vends pas pour avoir de l'argent et pour me payer une 4x4 c'est une blague quand je vous dis ça c'est un projet qui a plus de dix ans qui a trente ans qui a commencé à s'établir à trente ans et qui a commencé à se réaliser concrètement il y a dix ans et qui m'a quand même coûté une fortune puisque j'ai dû dépenser des dizaines et des dizaines de milliers d'euros déjà pour me libérer les contrats qui asservissait avec mes éditeurs précédents et ensuite je me suis nommé en fin de compte j'ai créé avec mes amis salut yovann salut jij une maison d'édition me permettant d'être 100% libre et de pouvoir dire et faire ce que je désirais dire et faire et de pouvoir créer ce livre ce livre qui est en fin de compte une éducation à l'éveil qui est une éducation une éducation à la liberté et n'est pas obligé de l'acheter vous pouvez aller le feuilleter si vous avez envie de toute façon vous le trouvez en texte sur mon facebook si vous remontez au cours du temps puisque c'est un livre j'ai écrit collaboration en réaction à questions de mes disciples de mes élèves qui des fois ma porte par leur questionnement justement une façon de réfléchir au monde et force à répondre mais aussi m'apporte des réponses c'est un enseignement qui va dans les deux sens c'est le nouveau monde les réseaux sociaux l'information qui circule donc ce livre est un livre qui est en vérité le substrat qui est en vérité fait pour dans un premier temps éveiller les hommes à la liberté pas pour acheter le livre et me filer un peu d'argent bien sûr c'est tout le temps bien mais je vis honnêtement et grassement de mes livres de sport que je vends dans le monde entier mais ce livre permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit et de libérer les gens et de les emmener vers la liberté la liberté c'est à dire de choisir soi même la route qu'il va prendre et ne plus la laisser dicter par des individus qui ne voient en général pas les intérêts du groupe mais leurs propres intérêts donc j'ai fait ce livre qui est la seconde étape en fin de compte du projet chaos le projet chaos étant la troisième étape et étape finale qui est redonnée au peuple la possibilité d'être libre et de voter ses lois donc de vivre sous les lois qu'ils désirent vivre et ne pas vivre sous le joug des puissants donc c'est très simple il suffit de générer un vote électronique un vote électronique un vote électronique où chacun pourra en fin de compte choisir les lois sous lesquelles il veut le vivre alors dire oui mais bien sûr c'est pas possible le peuple est stupide il ne peut pas faire ça je dirais si vous dites ça effectivement le peuple est actuellement stupide mais un enfant avant de marcher rampe et pour marcher il est obligé de se redresser de se péter la gueule moult fois de s'éclater les genoux vous savez les enfants les genoux abîmés de tomber de se faire des bosses ça ne se fait jamais d'une façon simple l'apprentissage de la vie et de la liberté se fait toujours dans la douleur et comme on apprend à marcher en tombant les hommes apprendront à choisir leur avenir en faisant des erreurs de choix qu'ils rectifieront d'une façon organique grâce bien sûr à ce système informatique qui permet de faire voter les lois par le peuple mais aussi de les annuler quand celles-ci ne sont pas bonnes et les gens apprendront à voter les lois mais apprendront aussi à les proposer c'est ainsi que je propose un système un système qui n'est pas un système impossible à réaliser il était impossible à réaliser avant car l'information ne circulait pas maintenant il est possible de réaliser ce système les gens peuvent voter leurs lois et surtout peuvent proposer leurs lois alors ce système comment on va faire on va déjà annuler la classe des politiques parasites dont tous ces sénateurs tous ces députés qui ne servent absolument à rien un qui ne sont souvent pas des législateurs qui sont des gens qui rentrent en politique souvent comme je le dis par conviction et qui malheureusement il reste pour l'argent le pouvoir et les avantages qu'ils en tirent et se faisant en général achetés par des puissances et des lobbies qui détiennent les médias permettant par permettant de se maintenir au pouvoir et de jouir de ce pouvoir pour avoir l'argent les avantages un sentiment illusoire d'immortalité d'invulnérabilité mais ils iront tous finir au cimetière et nourrir les verts mais bien sûr pendant ces quelques moments de pouvoir ils oublieront leur mortalité mais ils seront nuisibles à l'ensemble du peuple donc on peut éliminer c'est de classe politique qui est nommé en fin de compte pour faire les lois à votre place et souvent faire des lois qui sont immorales ou injustes alors un juste pour vous pas forcément pour eux puisque les gens font des lois pour avanger à pour arranger pour avantager le groupe qui les a mis au pouvoir la puissance financière qui les a mis au pouvoir ou leurs groupes politiques ou leur caste ou leur groupe ethnique j'en passe et des meilleurs donc c'est à ce moment là que on peut recréer un système ou refondre en fin de compte redonne aux partis politiques leur vraie valeur qui n'est pas une valeur d'aller au pouvoir pour en jouir et pour vivre sur l'argent des taxes des travailleurs esclaves des laborieux qui bossent pour payer les taxes faisant vivre cet état parasite et tentaculaire non on va créer ne casse pas casse politique mais des on va redonner aux partis politiques toutes leurs valeurs toutes leurs gloires en en faisant des agoras des lieux où les hommes se réuniront par convictions différentes pour pouvoir parler entre eux un pour pouvoir discuter et pour pouvoir proposer des lois et en fin de compte proposer des lois avec un certain nombre en fin de compte de signature on va dire de pétition des lois les partis politiques sont pétitionnaires puisqu'ils créeront des pétitions proposant des lois lois qui seront à ce moment là votés par le peuple et proposer en fin de compte au gouvernement qui à ce moment là les fera voter par l'ensemble de la population française évidemment ces partis politiques ça forcera les gens à retourner dans la vie politique et ne plus être des boutons s'intéressant à la politique juste le jour des élections comme on a vu les macronistes rentrer par milliers suivre par milliers Macron comme on peut voir les moutons suivre le berger le berger qui peut emmener son cheptel de bouton comme il dit tout le temps ou aller boire un coup ou bien se faire tondre ou à l'abattoir donc maintenant les hommes vont être libres pourront s'intéresser réellement à la politique créer ensemble des lois et grâce à ces partis politiques générer un ensemble de signatures un ensemble des pétitions pour faire des lois ils se regrouperont et ils proposeront à partir de je ne sais pas cinquante mille signatures pour proposer une loi cette loi sera proposée au peuple en général qui la votera d'une façon électronique sur internet et à ce moment-là cette loi passera bien sûr cette loi si elle ne marche pas pourra être annulée à ce moment-là les gens pourront continuer à voter la loi la dévoter ou la voter et quand le nombre de dévotants sera supérieur au nombre de votants cette loi sera annulée bien sûr toutes les lois n'intéresseront pas toutes les personnes quand vous avez une loi sur la chasse à la palombe ça va juste intéresser les chasseurs de palombe et les écologistes et bien sûr s'il y a plus d'écologistes contre la chasse à la palombe que de chasseurs cette chasse à la palombe sera annulée cette loi sur la chasse à la palombe sera annulée tout simplement et ce ne sera que quelques centaines ou quelques milliers de personnes qui seront intéressées mais bien sûr des lois comme le mariage pour tous qui peuvent être les lois sociales qui intéressent beaucoup plus de personnes et bien cette loi à ce moment-là sera votée par beaucoup plus de personnes beaucoup plus de personnes diront qu'ils sont pour et beaucoup plus de personnes diront qu'ils sont contre et on vérifiera la proportionnelle et si la loi fait je ne sais pas moi 5 millions de personnes ou 10 millions de personnes pour et 10 millions une de personnes contre cette loi ne sera pas votée puisqu'on va la faire à la proportionnelle mais si jamais quelqu'un l'annule si ça passe si au cours de l'exécution de la loi des personnes sont mécontentes cette loi sera en fin de compte annulée avec bien sûr un petit délai parce qu'on ne peut pas faire varier les lois comme ça il faudra que ça passe au journal officiel et là-dessus il y aura bien sûr des groupes de juristes qui s'occuperont de mettre en conformité ces lois et de les adapter justement aux autres lois donc on nommera par les partis politiques et par l'Etat des groupes de juristes qui seront spécialisés dans la mise en conformité de toutes les lois proposées par les partis politiques et votées par le peuple bien sûr on peut se retrouver aussi avec le peuple doit se retrouver aussi avec un chef d'Etat chef d'Etat symbolique qui représentera l'armée la justice qui représente les intérêts de la France quand il va à l'étranger un espèce de roi sans être un roi qui s'autoproclame ça sera un roi élu par les peuples un être symbolique élu à vie mais destituable à tout moment s'il se comporte mal ce roi aura la possibilité avec son gouvernement qu'il nommera de proposer des lois lois qui pourront être à ce moment-là votées par le peuple le peuple dira oui ou non nous ne voulons pas des rois des lois que propose notre roi ou notre président à vie président à vie qui est bien sûr à chaque moment destituable mais l'avantage d'avoir un président ou un roi en fin de compte symbolique à vie représentant le peuple représentant la France c'est que ça évite toute cette mascarabe tout ce grand guignol des élections où à partir de la troisième année du quinquennat les politiques ne font même plus de lois les politiques au pouvoir et ils ne font qu'essayer de s'attaquer sur des affaires pour prendre le pouvoir et en fin de compte jouir de l'argent des contribuables et de la classe moyenne des travailleurs qui sont saignés par les taxes faisant vivre cet état tentaculaire de parasites comme on peut s'en apercevoir dans les informations bien sûr le système que je propose doit s'affiner au cours du temps mais c'est un système excellent permettant d'éviter cette mascarade et éliminant d'office la caste parasite des politiques et les politiques restant dans les partis politiques et non à l'Etat ils représenteront ce que désirent les Français en fonction de leur tendance alors il y a des partis de droite d'extrême droite religieux non religieux chacun présentant des pétitions passant en fin de compte au vote au vote général du peuple quand elles dépassent un certain nombre de voix elles seront proposées donc on redonne aux politiques leurs vraies valeurs et non la valeur de parasites donc on élimine d'office les sénateurs et les députés qui sont des ignobles parasites vivant sur le dos du peuple vivant grassement payées payées d'une façon honteuse des sommes énormes donc c'est une honte absolue pour notre pays c'est une insulte au peuple de France qui souvent vit dans des conditions très désagréables donc on redonne en fin de compte au peuple cette volonté de se politiser donc d'essayer de comprendre la vie du pays d'essayer de proposer des solutions par les lois donc ils vont en ce moment-là s'intéresser au monde s'intéresser au pays s'intéresser à la politique interne à la politique externe rentrer dans des partis politiques qui ne seront que des agora où les gens discuteront des lois et les proposeront et un chef d'état à vie pouvant être destituable à tout moment s'il faut il n'y a aucun problème qui permettra justement un système qui permettra à la France d'être morale morale et d'être un exemple pour tout le monde entier un système qui peut maintenant fonctionner grâce à la technologie puisque l'outil arrive toujours avant la fonction comme je l'explique en évolution les pattes étaient avant des nageoires nageoires qui ont été utilisées par détournement de fonctions nageoires qui servaient à se déplacer dans l'eau qui ont été utilisées par détournement de fonctions pour conquérir la terre ferme et accéder à des territoires caloriques qui permettait aux animaux de mieux vivre mais aussi d'éviter les prédateurs qui régnaient dans l'eau donc on peut voir que l'outil est là il n'y a plus qu'à l'utiliser et toute cette classe politique va progressivement s'effondrer donc ce qui est formidable c'est qu'à ce moment-là les hommes seront responsables de leur avenir vous ne pourrez plus vous qui votez qui créez les lois en groupe qui les proposez au vote général oui non c'est très facile à sécuriser contrairement à ce qu'on dit vous ne pourrez plus accuser des politiques des élus de leur incompétence puisque c'est vous et vous seul qui serez responsable du mauvais choix que vous aurez fait ou bien des réussites et des lois de bonnes lois que vous aurez fait donc vous serez responsable de vos échecs et de vos réussites et vous pourrez à ce moment-là agir en homme libre et ne plus être des petits enfants des esclaves pleurants et géniales liant sur des politiques corrompues que vous réalisez à chaque élection donc là il n'y aura plus cette caste politique elle disparaîtra on voit un changement de paradigme total d'inversion d'épaule le pouvoir se répartit sur tous les individus en France ou sur la planète et non pas à un seul endroit parce que l'information devient accessible à tous et non pas seulement à celui en haut de la pyramide qui détient l'information par ses puissants réseaux d'information coûteux à entretenir et qu'il ne peut entretenir que par sa puissance financière qu'il acquiert sur le dos des esclaves voilà tout est énergétique mais voilà comment ça va se faire alors oui mais comment on va trouver un chef d'état parce que c'est très bien d'avoir un chef d'état il faut discuter entre états donc il faut avoir un personnage vous allez voter vous choisirez les français choisiront un personnage qu'ils aiment ou un politique qui se présente ou un personnage qui peuvent demander de se présenter on a bien vu que des fois on faisait le vote du quel est le personnage préféré le français préféré le personnage français préféré des français alors on voit qu'il y avait Omar Sy Noah si vous voulez vous voterez pour Omar Sy et Noah s'ils veulent se présenter il n'y a pas de problème ou j'espère que vous vous en proposerez d'autres qui seront quand même plus adaptés à la fonction mais c'est vous qui choisirez votre président à vie ou votre roi vous l'appellerez comme vous voulez le grand mandat Rome l'empereur de France notre lumière le représentant du peuple notre sainteté la France incarnée en l'homme on lui donnera le nom que l'on veut c'est un nom symbolique ce n'est qu'un homme chargé d'accueillir en fin de compte l'âme du peuple et qui peut être destituable à tout moment et qui lui ne vote pas les lois pour vous mais les propose ou tout simplement et c'est vous qui votez en dernier recours ou qui accepte de prendre les lois qu'il propose les partis de les proposer en fin de compte de les accepter puisqu'il est obligé d'accepter ce que veut le peuple et ne pas faire accepter au peuple ce qu'il veut ce qui est différent il n'est qu'un être symbolique voilà donc à ce moment là vous voterez pour qui vous voulez et vous ferez vos lois alors bien sûr des fois on me pose des questions c'est pas possible c'est impossible le peuple est stupide le peuple est stupide toi tu es stupide aussi donc tu n'as pas à parler puisque tu fais partie du peuple quelqu'un qui dit que le peuple est stupide s'extrait obligatoirement du peuple et se considère comme différent du peuple alors qu'il en fait partie donc il doit fermer sa gueule parce qu'il y a un manque de respect pour lui-même la liberté à un prix ça coûte cher c'est le prix de la responsabilité et le prix d'accepter ses échecs et ses réussites et ne pas les mettre sur le dos des autres parce que quand un parti quand un chef d'état fait bien marcher un pays on dit ouais c'est super et quand il est mauvais on dit sale con il nous a trahis on dit non c'est vous qui vous êtes trahis tout seul si vous élisez les connards vous le méritez maintenant vous allez pouvoir vous-même faire vos lois parce que le monde a changé alors on dit oui ça va être corrompu on peut à ce moment-là tricher sur le vote électronique oui mais on triche déjà de toute façon les mecs que vous élisez pour faire vos lois se foutent de votre gueule la plupart du temps et comme vous avez vu il passe des lois qui ne vous plaisent pas que vous êtes obligé de supporter alors en général on les voit qui passent à la fin de l'été quand tout le monde est à peu près en vacances au mois d'août ça passe à ce moment-là et le truc c'est de passer des lois sociales à côté des lois fiscales qui vont vous en fin de compte vous mettre à l'amende qui vont encore vous rendre encore plus esclaves on vous détourne on détourne l'attention avec quelques lois sociales désagréables on va parler d'éducation on fait des erreurs dans des lois d'éducation qui paraissent un peu immorales ou on crée un scandale bidon en vérité tout ça est fait pour détourner l'attention pour faire passer des lois fiscales qui tout simplement vous mettent en esclavage et permettent aux puissants de continuer à régner sur un peuple d'abrutis producteurs qui se font traire les esclaves tout simplement donc voilà maintenant vous ferez vos lois si vous le désirez si vous ne désirez pas continuer à vivre en esclave il n'y a aucun problème pour moi je suis libre je vous offre simplement une façon de concevoir le monde et de vous libérer par vous-même je ne suis pas un gourou l'homme est libre l'homme dirige sa vie mon but est de faire des hommes des hommes libres et non des suiveurs je veux un peuple de pasteurs et non un peuple de moutons telle est ma fonction telle est mon but telle est ma voix voilà et je discutais récemment et j'entendais je discutais avec une fille qui me disait oui mais par exemple que ferais-tu pour les prisons que ferais-tu pour les pour les terroristes que ferais-tu pour ci que ferais-tu pour ça j'ai dit écoute c'est pas à moi de faire c'est au peuple de choisir ce qu'il doit faire et de se grouper dans des partis politiques pour proposer des solutions et des lois ce n'est pas à moi qui propose un système vous libérant de vous dire sous quelle loi vous allez vivre le système est fait pour que vous fassiez vous-même vos lois donc moi je n'ai pas à dire on va faire ci ou on va faire ça et par exemple si j'étais élu grand mandarin de France roi éternel du peuple de France je n'aurai aucun pouvoir en réalité et c'est vous qui feriez les lois pas moi je ne serai qu'un être symbolique représentant la France le peuple de France vivant en robe de bure avec moins de 1000 euros par mois parce que chef d'état doit représenter en fin de compte l'image et l'idée de la France et non un luxe un luxe ignoble quand les gens ne vivent pas dans la richesse et dans l'opulence il doit représenter la sainteté la droiture et non la richesse et le luxe et ce n'est pas à lui de vous dire ce que vous devez faire c'est à vous justement de savoir ce que vous devez faire en vous groupant ensemble et en choisissant vos lois donc quand on pose à quelques frais de cul je ne sais pas moi de faire c'est à vous vous êtes des grands garçons vous êtes des hommes et si vous pensez que le peuple ne peut pas se libérer c'est une aberration un enfant ne peut pas rester éternellement dans les jupes dans les jupes de sa mère et chez ses parents nous ne sommes pas un peuple de Tanguy nous sommes un peuple qui est voué à la liberté donc les hommes doivent progressivement s'émanciper et ça se fait en votant les lois et bien sûr c'est très dur car au début vous ne saurez pas les voter vous voterez des lois stupides vous voterez des lois qui seront mauvaises mais vous pourrez les rectifier il faudra des années et des années ça se comptera presque en 10 ans 20 ans pour que ce système soit de bonne qualité et ce système marche bien parce qu'il faudra ajuster les outils et ajuster vos esprits à ce système ça ne va pas se faire du jour au lendemain je ne vous donne pas le paradis tout de suite je vous montre simplement la route vers le paradis et la liberté ce qui est différent et cette route est pavée d'obstacles pavée de souffrances pavée d'échecs mais elle mène à la liberté alors que actuellement vous êtes en prison vous êtes prisonnier des hommes que vous élisez et qui vous font vivre sous des lois que vous ne désirez pas tout simplement donc vous allez faire vos lois vous allez les créer redonner aux partis politiques leurs vraies valeurs annuler cette classe politique de parasites et faire briller la France par sa besoin de liberté et ça va se faire progressivement de mon vivant ou que je sois mort de toute façon la graine est plantée le virus est incubé et il va se propager tout simplement donc l'avenir est radieux mais il est au bout du tunnel et nous sommes encore dans les ténèbres mais nous voyons le bout car l'outil est là et nous pouvons voter maintenant nos lois voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire de toute façon on ne peut pas faire plus corrompu qu'actuellement il y aura sûrement des tricheries il y aura sûrement des gens qui essayeront de trafiquer ce vote électronique mais rassurez-vous de toute façon ceux qui possèdent les médias et qui mettent les hommes politiques au pouvoir sont déjà corrompus et trichent déjà puisque n'a accès à la politique que ceux qui sont promus par les médias d'état les télés qui permettent d'avoir un maximum de rayonnement d'un individu pour pouvoir être visible et en fin de compte être élu en racontant tout et n'importe quoi mais en passant des lois qui ne sont pas des lois pour le peuple mais qui sont des lois pour ceux qui l'ont mis au pouvoir et pour son groupe au passage parce qu'il n'y a qu'à voir au gouvernement comme il se gave à fond et c'est une honte c'est une honte à tous les niveaux comme vous voyez un Hulot un Hulot qui est ministre de l'écologie et qui a une société qui en fin de compte est une société qui touche des centaines de milliers d'euros de sociétés privées en partie d'Etat comme EDF et Eolia je crois c'est 200 000 par an d'Eolia je crois et il y avait jusqu'à 400-500 000 par an d'EDF euros 100 000 euros vous imaginez bien que s'il touche cet argent en échange de conseils vous imaginez le mec il vient dans un bureau il donne un conseil et il prend un chèque c'est tout simplement par son aura qu'il a et sa visibilité médiatique un monsieur qui va tout simplement vous parler de la pollution du monde par exemple et vous parler des vilains chinois qui polluent avec leur centrale à charbon tout simplement histoire ne pas vous montrer qu'en France nous avons le nucléaire nous avons encore le gaz cathare le gaz cathare il pollue pas trop mais c'est pas grave mais nous avons du pétrole nous avons pas mal de trucs tout simplement c'est pour détourner l'attention c'est tout simplement acheter une personne qui a une partie de l'opinion publique avec lui on voit que c'est toujours comme ça c'est le cas Agnès Salle qui au gouvernement se gave et paye des dizaines et des dizaines de milliers d'euros de taxis pour elle et son fils alors c'est partout pareil nous avons des femmes de président qui ont des des gens qui leur sont associés qui touchent beaucoup d'argent alors qu'elles ne sont rien que femmes de président un président devrait toucher symboliquement 1000 euros par mois car c'est un être symbolique qui représente la France et le pouvoir de la France et non une puissance économique interne régnant sur un peuple d'esclaves voilà voilà ce que je voulais dire sur mon pays bien sûr tout ça va changer parce que on peut changer maintenant le peuple peut devenir libre et puis ça passe par le vote électronique par le fait de se regrouper en assemblée dans des partis politiques tout simplement des associations des associations qui pourront générer un certain nombre de signatures signatures permettant de proposer des lois au gouvernement et voter par le peuple dans son ensemble alors il faut savoir que dans un premier temps et là je vais terminer les français vont avoir énormément de mal à voter des lois fiscales parce que tout individu normalement constitué peut éduquer encore à la liberté va se dire tout simplement je ne veux plus être taxé je ne veux plus avoir rien du tout bien sûr l'état va se retrouver si on faisait passer les lois fiscales et on les faisait directement voter par le peuple il y aurait un problème puisque les gens se diraient moi je ne veux pas d'impôts et l'état n'aurait plus aucune structure ou n'aurait plus de route les hôpitaux qui tomberont en ruine donc il faut maintenir dans un premier temps les lois fiscales votées et calculées par le gouvernement et dans un second temps on pourra libérer le peuple qui votera ses lois fiscales mais ça se fera lentement dans un premier temps ça sera les lois sociétales comme le mariage pour tous le travail le dimanche le week-end plein de lois en fin de compte sociales qui pourront être votées dans un premier temps par le peuple est-ce que vous voulez que nous accueillions des migrants alors les gens voteront oui ou non si majoritairement les gens ne veulent pas de migrants et bien on fermera les frontières voulez-vous un mur certains proposent un mur autour de la France un mur réel par exemple par exemple la frontière par exemple italienne oui mais il y a l'Europe non l'Europe c'est bien mais si le peuple de France refuse et veut un mur c'est le peuple de France qui voudra et on mettra un mur et puis s'ils veulent que tous les migrants de toute l'Afrique rente à rentrer parce que le peuple de France le veut et puis si d'un coup il trouve que c'est pas bien il veut les expulser bon on les expulsera tout simplement car le peuple le veut le peuple deviendra libre mais les lois fiscales ne sont pas tout de suite votées mais on commencera à voter les lois fiscales dans les villes dans les mairies où les mairies avec les impôts locaux pourront à ce moment là demander au peuple aux habitants de la circonscription de voter où ils veulent que l'argent récolté par les impôts locaux soit redistribué donc on habituera les gens à eux-mêmes désirer et eux-mêmes choisir l'endroit où l'argent des impôts leur sera redistribué donc ça se fera dans un premier temps au niveau local pour au bout de quelques années 10-15 ans se faire peut-être plus rapidement si le peuple de France arrive à être mature à être grand dans son âme ça se fera et à ce moment là ils voteront eux-mêmes leur loi fiscale mais bien sûr il faut habituer les gens à être patriotes et à décider de leur avenir et ne plus être des esclaves rentrant épuisés d'un travail laborieux et se s'allongeant devant Netflix ou devant un jeu vidéo ou un petit porno pour se calmer non vous allez réapprendre à être des individus ayant une part active dans l'avenir de notre pays voilà voilà comment ça va se faire et progressivement les lois vont être votées totalement par le peuple bien sûr on va y aller doucement comme un enfant d'abord qui d'un peu ses parents pour aller le samedi soir en boum avec ses copains on l'éduque et après il part en vacances tout seul les premières fois pour après aller tout seul sur les chemins de la vie vivre son existence d'homme et trouver l'âme sœur pour pouvoir continuer la vie voilà petite vidéo qui j'espère vous aura montré ce qu'était le projet chaos le réel projet chaos qui arrive et ce n'est pas moi qui le veut c'est le monde qui le génère automatiquement les outils sont toujours là avant leur fonction et pourquoi le chaos parce que le chaos génère toujours l'ordre le chaos ayant l'éternité devant lui pour essayer d'une façon aléatoire toutes les possibilités à la base de la vibration cosmique à un certain moment apparaît l'ordre car l'ordre est généré par l'éternité et le chaos à bientôt c'était Fred Delavier paix sur terre vive la liberté à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt